Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On va devoir défendre notre position de leader du classement général. Ça ne va pas être facile, notre avance n'est pas énorme. On n'est pas armé pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinal. Bon courage les gars ! Bonjour à tous, c'est Aien Gal. Michael Rolano va-t-il parvenir à s'échapper et à aller chercher la combativité ? Michael Rolano va-t-il parvenir à remporter le maillot de la montagne pour lequel il n'a que 37 points d'avance ? Michael Rolano va-t-il parvenir à conserver son maillot jaune et réaliser un exploit incommensurable ? On va le savoir à la fin de cette étape. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. La combativité, ça va être très très difficile. On va essayer de partir avec Michael Rolano, mais je ne pense pas que ça le fasse. Je vais vous le dire très sincèrement. Et on verra si on peut gratter des points en haut du premier col hors catégorie. Déjà, ce serait une bonne opération. On va voir ça. J'ai besoin de plus de 60 km, 70 km en échappé. Autant vous dire qu'on est mal barré. On va partir d'entrée de jeu. Bonjour à tous. Avec une ascension finale de 33 km, cette étape sera redoutée par de nombreux coureurs. Car si vous ajoutez à cela le Cormet de Roseland et la côte de Langefoy, vous obtenez la distance cumulée de 60 km d'ascension sur les 130 km de cette étape. Un véritable cauchemar pour les non-grimpeurs. Allez, on part, kilomètre zéro. Et merde, Rishi Porte qui suit, évidemment. Et on va faire notre possible. Parce que c'est tout ce qu'on a dans le réservoir. Allez, on attaque le Cormet de Roseland. On a 25 secondes d'avance sur le peloton. Et à peu près à mi-pente, une portion de 2 km en faux plat descendant. L'occasion de souffler un peu avant d'entamer la dernière partie en direction du sommet. Donc, on a 38 secondes d'avance désormais. Ça ne nous laisse pas vraiment partir. Ça fait genre, là, on était sortis avec Porte. Et ça nous a contesté très très vite. Moi, je suis là pour les kilomètres. On en a mis, si je ne dis pas de conner, on en a mis 10 pour l'instant. En tout et pour tout. Peut-être un peu plus, quand même. Elle fait peut-être 130, celle-là. On aurait déjà fait 20 km. Ouais, si, ça colle. Parce que l'ascension est 20 km. C'est à peu près la même taille. Donc, on a mis une vingtaine de kilomètres. Il nous en faut encore 50. Et le peloton qui nous laisse encore partir. Et pas vite. Regardez mon rythme. Je ne suis pas en train d'envoyer du lourd. Mais bon, ce n'est pas plus mal. Ça va leur permettre de récupérer. Ils n'étaient pas très frais derrière. Allez, le peloton qui fait de très gros efforts pour nous revenir dessus. Il n'a plus que 10 petites secondes d'avance. Ça nous allait... Sérieusement ? Ah oui, ah oui. Quoi ? Ah putain, allez, ça bug encore. Ouais, ok. Ok. Hop, Bernal. Ok. Hop, hop. Voilà, très bien. Bah vas-y, prends ton bleu, gros. Et puis termine en détente. De toute façon, tu es en forme toute pourrie. Voilà. De la part, tu es... Bah, même chose. Tu n'es pas en forme non plus. On ne va pas... On ne va pas t'accabler. Bon, par contre, les autres, prenez votre bleu. Mais essayez de tenir dedans. Putain, il n'y a plus que 32 gars dans le... D'accord, ok. Ouais, l'accélération a fait du mal quand même. L'accélération a fait du mal. On va se faire reprendre... D'une seconde à l'autre. Ah bah non. Ils ralentissent du coup. Ils ralentissent parce que ça a trop pété. Bon, on reste devant du coup. Ça continue à faire des kilomètres. Mais on va se faire reprendre d'une seconde à l'autre. On réattaquera immédiatement. Allez, 5 kilomètres du sommet du Cormet de Roseland. J'ai ralenti pour qu'on se fasse reprendre. J'ai laissé l'énergie remonter. Personne n'est attaqué. Et là, ce sont les... Ce sont les Ineos qui font d'énormes efforts pour fatiguer tout le monde. Alors, de mon côté, tout le monde est plus ou moins revenu. Plus ou moins. Donc, ça va. On est 58 dans le groupe de tête désormais. On était 100 il y a une minute. Il y en a 2-3 qui doivent être en train de se fatiguer un peu. Kietkovski qui fait un 100. Si je casse le rythme, il va sortir. Et du coup, il va ralentir. Allez, les gars. On va assurer qu'un pot pour défendre le maillot jaune. 4,1 km. On va attendre encore un petit peu. Pour l'instant, la bonne échappée n'a toujours pas pris forme. Ouais, ouais. Je te confirme, ouais. Allez, pour l'instant, on tient en tout cas. Et ouais, c'est l'Ineos, hein, clairement, qui passe aux avant-postes. Oh la vache. Ah oui. Ah ouais, on a intérêt à être à fond, là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est pour le maillot à poids. C'est pour le maillot à poids. Alors, tout ça, ça doit faire une bonne dizaine de kilomètres, hein, que je ne suis plus échappé. C'est des... Ah bah voilà. Voilà, on ralentit, c'est mieux. C'est mieux. À 3,1 km, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça doit faire une petite dizaine de kilomètres que je ne suis plus échappé. Donc, autant vous dire que ça va être compliqué de faire quelque chose. J'ai envie d'attaquer, mais c'est encore un peu trop tôt, là. J'aimerais bien garder mon bleu pour le... Pour le col de deuxième catégorie. Et Kietkowski qui relance. Après avoir fait un petit break, 2-3 secondes. Allez, ça s'économise et ça relance. Je crois que Kietkowski est en train d'essayer de faire mal à tout le monde. 2 km. Je ne sais pas si j'ai assez d'énergie pour 2 km, moi, quand même. Ouais, ouais, je suis dedans, t'inquiète. Le reste, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Ah, je ne vais pas attaquer maintenant, quand même. C'est un peu tôt, non ? On va attendre encore un peu. On va attendre un tout petit peu. En plus, je croyais que c'était un village beaucoup plus compliqué que ça. 1,25 kg. On va marquer des points pour le maillot à poids. Ok, 1,5 km, on est parti. Allez. On tente une attaque à 1,5 km avec Mikel Oulano. Une attaque raisonnable. Valverde qui essaie de suivre derrière. Allez, allez. Allez, mon petit Mikel. Oh, il est bien. Il est bien, il est bien. Ça rajoutera des kilomètres à la combativité en plus. 27 secondes. Allez, on se calme, on se calme, on est bien. Et ça passe. Nouveau color catégorie. Et on est assuré d'avoir le maillot à poids. Quasiment. On va faire la descente à balle. Et en plus, c'est une descente dangereuse. Donc, ça va faire des points aussi. On va essayer de faire un gros écart pendant la descente. Et on se retrouve dans le prochain col. Allez, on est en train d'arriver en bas de la descente du Cam et de Roseland. On devrait... Hop. On n'a pas arrivé en bas d'une descente dangereuse ? Ah, je pensais. Bref, on a 40 secondes seulement d'avance sur le groupe principal. Ça va nous revenir dessus. On ne devrait pas être en mesure de récupérer la combativité. J'ai... Ils ne veulent trop pas me laisser partir pour ça. Donc, voilà. On va devoir accepter de ne pas avoir la combativité. Mais bon, on va avoir absolument tout le reste. Donc, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus dramatique. Ah, ils sont 19 secondes derrière, tu penses ? Si, je vais avoir la combativité. Hop, hop, hop. Après, on peut se permettre certains excès dans la mesure où on a une très, très grosse avance. Mais bon, ça serait quand même un petit peu con de perdre... Allez, 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 allez. De perdre le maillot jaune parce qu'on a voulu avoir la combativité. Hop. Allez. On est encore devant, on est encore devant, on est encore devant. Neuf petites secondes. Putain, ils sont remontés en... En trois kilomètres. Allez, allez, allez. Allez, allez. Et on lâche tout. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment très bien cassé les relais, mes trois gars, là. Tac. Tiens, Sanchez, puisque tu es là. Puisque tu es là. Viens me protéger. Je viens me protéger. Young Girls qui contre-attaque. Ah. Pas de kilomètre ce roi, mon gars. C'est la règle. Et derrière, ça revient comme des balles, évidemment. Allez, on va se reposer un peu et on repart. Allez, Côte de Longefoy, on est à un peu plus... On est 73 désormais dans le peloton. On est un peu plus à 4 kilomètres du sommet. On n'arrête pas d'attaquer, hein. On n'arrête pas d'attaquer. On se fait du mal avec Miquel Olano. Et c'est parti. On en remet une dans le dirage. Hop. Immédiatement, on va prendre le rouge. Ce n'est pas tant pour la combativité. Je pense que c'est mort, la combativité. Mais je continue à le tenter, hein. Je continue à le tenter. Mais c'est vrai que, bon, ça se présente quand même très très mal. Je suis à fond, mais malheureusement, ça revient derrière, hein. Ça revient, ça ne me laisse absolument pas partir et c'est normal. C'est juste que Team Hollens a réalisé une performance de ouf, quoi, avec ses 1050 kilomètres en échappé. Allez, allez. Mais les mecs, vous devriez exploser, là, quand même, au bout d'un moment. 13 petites secondes et ça bourrine derrière, hein, pour nous remonter. Il y en a qui se font du mal. Bah, méga, notamment. Hé, prenez tous votre rouge, s'il vous plaît, merci. Hop. Allez, allez, on s'accroche. Ah, putain, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Quoique, attends, j'ai un groupe de deux qui m'en revient dessus, mais pas le reste. Ah, intéressant. Ah, Kietkowski est accidentellement sorti, en fait, c'est ça le problème. Allez, encore un effort. Bah, j'en fais des efforts, là, mon pote, je te le dis, hein. Avec le monstre, la bête ! El Michelolano ! Allez, 18 secondes d'avance. Mais, euh, ils ont clairement pas l'intention de nous laisser voyager. Tiens, Bilbao qui a coincé. Oh, putain. Il n'y a pas que Bilbao qui a coincé. Toute mon équipe qui a coincé. Allez, allez. 13 secondes, aïe, aïe. On va même pas passer en tête. On va même pas passer en tête. Et en plus, ça descend pas tout de suite, après. Allez, 4 petites secondes, ils sont en train de revenir. 5 secondes. Hop, on en remet une petite couche. En plus, c'est un peu plus sympa sur la fin. On remonte à 7 secondes, on a absolument plus rien. Bon, on va quand même passer en tête pour dire, euh... Oh, putain, j'avais besoin d'un catégorie 2. Yeah ! Hop, c'est fait ! Excellent ! Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur granteur. Ah, c'était même pas fait exprès. Ah, putain, si je peux attaquer la montée, ouais, mais j'attaquerai pas la montée tout seul. Allez, on se relâche. Et on se retrouve au pied du col final. Allez, 1,5 km du sprint intermédiaire. On a encore attaqué, mais derrière, évidemment, ça bourrine. On est pas mal, on a fait une excellente descente. J'irai attaquer juste avant la descente, hein, après le ravitaillement. Allez, allez, j'essaie de garder 8 secondes. 8 secondes. J'essaie de garder un minimum d'avance. Allez, on met les 20 points. Ça, il n'y avait plus trop de suspense. Allez, on va lever le pied, on va se laisser rattraper. Et on va s'économiser jusqu'au début de la montée. Allez, c'est parti pour 33,5 km au taquet. On va commencer par dire à Solaire de nous faire un 70% histoire de le garder un moment. Ok, je vais relayer. Et on va essayer de rester dans sa roue. Ça évitera que tout le monde puisse se reposer, notamment. Alors, les costauds vont attaquer, là, sur cette montée. Ils attaquent toujours. C'est un col long, très long même, puisque l'on compte pas moins de 33 km avant d'atteindre la station. Ouais, ça va être compliqué, hein, forcément. Mais bon, on n'est plus que 17 dans ce groupe de tête. Tous les autres, ils ont déjà pété. Solaire va nous faire le rythme, ce qui va les empêcher au moins un temps d'attaquer. Et puis, ça va, on ne va pas perdre 9 minutes sur du moulin en 30 km. Peut-être que si. Ça roule un peu fort, là. Ça roule un peu trop fort. Bref, on ne va pas faire toute la montée ensemble, évidemment. On se retrouve dès qu'il se passe des choses dans ce groupe de 18, désormais, puisque Michael Woods est rentré. La montée ne présente pas de pourcentage avec une pente moyenne très élevée. On est en train de se faire lâcher. On est en train de se faire lâcher. Allez, on remonte, on remonte, on remonte. Il ne faut pas qu'on lâche. Parce que là, si on lâche, après, ça va devenir compliqué. Mais encore une fois, 9 minutes d'avance, on a le temps de voir venir, quand même. Ok, on est en train de lâcher. On va se laisser distancer. C'est Dumoulin qui est en train de faire le rythme devant lui-même. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Et ouais, on est comptabilisé comme à 30 secondes de la tête de course. On a encore 27 km à faire. Bon, ça va le faire. Simon Yetz qui lâche aussi. Tish Benoit, Youngles qui lâche. Ok, il commence à faire mal, là, Dumoulin. Qui est toujours en train de faire l'effort. Adam Yetz également, qui a craqué. On est avec les deux frères Yetz. Là, on va ralentir un petit peu. On va arriver sur une partie qui redescend légèrement. Mais ils sont encore 15 devant. Allez, on est en train de remonter sur Michael Woods. Également, qui a craqué dans le groupe de tête. J'ai peur que Soler soit pas très, très en forme également. Mais en même temps, est-ce que ça change grand-chose ? Ouais, il doit être... Il est pas dans le top sur ce groupe. Il est pas dans le top. Bon, c'est pas grave. Il y a Soler qui... On a demandé à Soler de nous attendre. On nous protège un petit peu. On a 17,2 km de l'arrivée. Il y a Christopher Froome qui a sauté devant. Il y a Dan Martin qui a pété également. Il y a Valverde qui vient de coincer. Ils sont plus que 10 devant. Et aucun homme à nous. Katkowski est encore là. Katkowski est encore là. Quand même. Il est... Heureusement que je l'ai baissé, Katkowski, parce qu'il était vraiment abusé. Allez. On va rester sur ce rythme. Il reste 16 km pour nous. Ça va ? Tu nous protège bien, Soler, à 3 km ? Nous, on ramène tout le monde, là. Woods, machin. C'est sûr qu'avec les notes qu'on a en montagne, même si c'est un 74, désormais, on va pas les lâcher. Et voilà, on va essayer de limiter la casse, remonter petit à petit. On perd une 30, mais bon, on a 9 minutes d'avance. Donc ça va, on va le gagner, ce Tour de France. Kowski a lâché également devant Soler qui est en train de donner ses dernières forces. On l'imagine. Je lui fais prendre son bleu, déjà. On est à 30 secondes, hein, de Froome, en gros. Une minute de Kowski et une minute 37, 38, 39, ça n'arrête pas d'augmenter, du groupe de tête. Allez, on est en train d'arriver au menu. On voyait qu'on attaque la barre de rouge. On va avoir une petite descente où on va essayer de reformer cette barre de rouge. Ce serait sympathique. Hop, la tension solaire. Si tu peux éviter de me faire me planter, ce serait bien sympathique de ta part en tant qu'équipier du maillot. Jaune. Voilà, on a récupéré du rouge, on a récupéré du bleu. Hop, là, on va se remettre sur ce rythme plutôt positif, on va dire. Soler, il est comment ? Soler, il tiendra encore 3-4 kilomètres. Et on va continuer sur ce petit rythme. On est à 2 minutes, donc ça devrait bien se passer. Allez, Mikel Olano en train de remonter sur Chris Froome. Rien que ça, le quadruple vainqueur du Tour, qui se fait dépasser par le futur vainqueur du Tour. Et on n'est pas loin non plus d'Alejandro Valverde et de Kiatkowski. Allez, on va en rajouter un petit peu encore. Dumoulin qui est sorti avec Intana, Nibali et Fuglsang. C'est 2, 3, 4, 7 pour Fuglsang. Enfin, c'est 2, 4, 3, 7 exactement. 8 petites secondes. Non, ça va, c'est remonté. C'est remonté. Mais Guérin Thomas et Primoz Roglic ont craqué. Et Thibaut Pinot et Romain Bardet. Oulah, ça pète devant. Ça pète pas mal devant. Marc Solaire, tu peux aller sous le droit, s'il te plaît ? Merci. On est en train de remonter, nous, sur Dan Martine. Allez, 2 minutes 16, on aura assuré, en fait. Ça sera vraiment bien sorti. Il est sur la liste des favoris pour le classement général. Mais attention, son équipe a un autre coureur en réserve capable de viser le général. Ouais, il en a un, deux ou trois. Hop. Allez, on prend le rouge. Allez, plus que 5 kilomètres pour les hommes de force. On va finir le rouge. J'ai encore ajouté une dedans. Ouais, mais 5 kilomètres, non, j'exagère. J'exagère. Hop, voilà. Hop, on reprend un peu de bleu. Allez, ça va aller. On va finir aux alentours de 3 minutes, peut-être, à tout péter sur le groupe Bernal-Nibali et surtout du Moulin, qui fait le travail du Moulin. C'est lui qui relaie. Il est en train de faire une croix sur la victoire d'État, probablement. Juste pour essayer de me remonter un peu, mais il ne fallait pas me laisser partir, bande de cons, au bout d'un moment. Bon, alors, par contre, je ne pense pas qu'on aura la combativité. Ça va se jouer à une poignée de kilomètres. Mais je serais très surpris qu'on l'ait. On aura maillot vert, maillot à poids, maillot jaune, maillot blanc. Bon, on n'aura pas la combativité. On remonte sur Dan Martin. On remonte sur Dan Martin. Solaire, qui vient de nous laisser. Allez, termine un petit 60, tant que tu peux. Bilbao, vu que tu as l'air bien sur le 70, tu peux passer sur un 80. Ok, je vais relayer. Allez, allez, encore 4 kilomètres. Il va falloir se gérer intelligemment, je pense. Personne n'a réussi à s'isoler pour le moment. On est 4 dans ce groupe. La victoire va peut-être se jouer au sprint. Val Verde, Daniel Martin et Chris Foom, qui nous accompagnent pour l'instant. On perd énormément de temps. On perd énormément de temps sur le groupe Bernal. On n'est pas les seuls. Et Bernal, qui ne va même pas faire podium. Et non, il ne va pas faire podium, puisqu'il est avec le troisième et le quatrième. Et il a beaucoup trop de retard sur Nibali. Il ne pourra jamais le remonter. C'est rare, c'est très, très rare. Allez, allez, allez. Nous, on est à 2,8 km, 2,40 km de retard. Ensuite, on va finir à 3 minutes environ. On a lâché Froome. Il n'y a que Dan Martin qui est parvenu à s'accrocher. Dans nos roues. Jusqu'à ce virage, en tout cas, puisque là, on vient de le lâcher. Non, il s'accroche. Il ne lâche rien, le Dan Martin. Le Dan Martin ne lâche rien. Attends, regardez ma barre de bleu. Ça va qu'on a une résistance de port, quand même. On a vraiment une résistance de port. Et on peut le dire, on a gagné ce Tour de France, désormais. Allez, on prend ce qu'il nous reste de bleu. Hop, hop, hop. On va se jeter dans la descente. Hop, voilà. Jusqu'histoire de récupérer un tout petit peu plus de bleu, peut-être. Et hop, Dumoulin qui l'emporte. C'est surprenant. Devant, Egan Bernal, Vincenzo, Nibali. Jakob Fuglsang fait 4. Quintana 5. Allez, allez. Allez, on ne va pas rattraper au glitch. Malheureusement, on serait un petit peu trop loin. On va rattraper quelqu'un, là. Ah, c'était peut-être Dan Martin qui était devant nous. Bon, on va faire un top 10, quand même, encore, sur cette étape, hein, les gars. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il aura été vaillant. Olano. Et il termine à moins de 3 minutes du vainqueur du jour. Tom Dumoulin avec la Bonif. Ça fait exactement 3 minutes de reprise. On est vainqueur du Tour de France avec Mikel Olano. Allez, le dernier kilomètre avec Dumoulin qui avait lâché tout le monde. Nibali qui fait l'effort pour revenir. Ah, c'est pas Nibali, pardon. C'est Egan Bernal. Nibali est un petit peu derrière. Et ça va se jouer entre le Néerlandais et le Colombien. Et le Néerlandais qui a encore les moyens de mettre une petite attaque. Ce qu'il n'a pas forcément le Colombien qui explose, d'ailleurs, dans les derniers hectomètres. Et Tom Dumoulin qui va signer en défaillance une victoire pour l'honneur. Le Dauphin de ce Tour de France qui était globalement meilleur, mais qui a été trop con pour gagner. Egan Bernal fait 2ème. Vincenzo Nibali 3ème. Jacob Fuglsang fait 4. Le futur coureur de l'Arkea, Quintana, fait 5. Bien ensuite, Romain Bardet qui arrivera en 6ème position. Un joueur peut-être. Suivi de Thibaut Pinot, tous deux, en défaillance. Puis Guérin Thomas, Primoz Roglic et le maillot jaune qui arrive 10ème. On ne perdra plus ce maillot jaune. On ne perdra plus le maillot vert. Et on n'en perdra plus le maillot à poids. C'est carton plein, les gars. Allez, la victoire d'étape pour Tom Dumoulin. Qui s'impose. Je ne crois pas qu'il avait gagné de course encore. Donc compte tenu de son tour, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et allons-y. Michel Olano, maillot jaune de ce tour de France. Il aura également le maillot vert, c'est assuré. Le maillot à poids et le classement des jeunes. On va absolument tout gagner cette saison avec Michel Olano. Et c'est fou, parce que c'est fou de se dire que c'est un mec qui, à la base, avant ce tour de France, n'a jamais gagné un classement. À part le tour des Flandres, mais c'était une seule étape. J'avais gagné 3 courses ou 4 courses avant ça. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais gagné l'étape à Meudon. Où j'avais cramé Nikita Arpstra sur la fin, je crois. J'avais gagné le contre-la-montre sur le Sprint Challenge, qui faisait 4 kilomètres. Et j'avais gagné le tour des Flandres. Et c'est tout. Peut-être que j'en avais gagné une quatrième. Mais non, je crois que la quatrième, c'était au début du tour de France. C'était au début du tour de France. Et là, je suis à 10 victoires avec Michel Olano. Et je vais gagner le tour de France. Excusez-nous. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème ? Après, je gagne aussi parce que j'ai été très méprisé par mes concurrents. J'étais maillot jaune, il me laissait attaquer. C'est complètement débile. Tu ne fais pas ça. Bref. Bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. Forme normale pour du moulot. C'est une journée parfaite. A noter la bonne 15ème place de Solaire, qui a fait une très très bonne fin de tour de France. Bilbao termine 19ème. Bon, à 9 minutes et des brouettes, mais heureusement qu'on n'est pas resté avec lui. Mais il termine 19ème. C'est pas mal non plus. Au niveau des points, Dumoulin en met 40, Olano en met 32, donc tout va bien. Ah oui, parce qu'on a passé un call en tête. En plus, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, ça, on s'en fout. Allez, on avance. Classement général, quasiment final. Olano qui termine premier avec 5,50 d'avance. Sur Tom Dumoulin, Nibali sera à 8,55. Bernal à 11,16. Il a quand même été impressionnant, Dumoulin, il faut bien le dire. Quintana perd une place. Il terminera à 11, 39, Dairé, et Gann Bernal. Donc, il ne sera même pas premier colombien. Jacob Fugelsang reprend une place à Primoz Roglic, qui s'est écroulé sur cette fin de Tour de France. Bardet terminera 8ème devant Guerin Thomas et Thibaut Pinot. Et, eh bien, vous savez quoi ? On va regarder les autres classements. 165 points. On ne sera plus rattrapé pour la montagne vu qu'il n'y a plus de points à prendre. Là, on ne sera plus rattrapé. Là, pareil, là, pareil. Et... Non, on est très loin. On est à 40 kilomètres de Timolens. On n'aura pas la combativité. On n'aura pas la combativité avec Mikel Olano. C'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça, tant pis. Bon, puisqu'on est là, bon, ça, on s'en fout. Récupération, ça suffira. Passer en tête d'une côte ou un col de catégorie 2. Alors, attendez, il y a plusieurs choses là. Catégorie 2, donc on doit prendre des points en montagne 75, en valon 76. Ça y est, on a un monstre. On a officiellement un monstre, les gars. Et on a passé aussi un col hors catégorie. Du coup, on est à 1 point du 76 montagne, sachant qu'on va récupérer 2 points. On a quasiment 78 montagne, les gars. à la fin de ce Tour de France, on aura 77 montagne. À la fin de ce Tour de France, on aura 73 sprint, 75 accélérations, 78 vallons, 77 montagne, 78 descente. Ah oui, j'ai eu le 4ème là aussi, d'accord. 74 contre la montre. On sera, la plus mauvaise note, ce sera le contre la montre parce que on n'a pas le super combatif. On n'aura pas le super combatif. À moins d'attaquer comme un porc pendant 40 km, mais ça ne va pas le faire. Prologue, ça ne changera rien. on aura 83 endurance, on aura 80 résistance et 77 récupérations. Bon. Eh ben, vous savez quoi, on va le faire tout de suite. Allez, c'est parti. C'est la dernière étape, les gars. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Je ne vois pas comment on peut perdre le maillot maintenant. Tu m'étonnes. Bravo à vous. Pour aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Ouais, comme d'hab. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinal. Bonne étape. Allez, on enchaîne tout de suite. On va attaquer. Il y a 56 km, on a 40 km à reprendre. On va attaquer pendant 50 km. Allez, on se prend un petit doigt final. Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Elysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Allez, on tente d'attaquer avec Mikel Olano. Bon, en même temps, ça va, je l'ai le Tour de France. De toute façon, vous pouvez me laisser partir. Ou alors, c'est d'autres gens qui veulent me rejoindre en échapper ? Si c'est ça, moi, ça me va. Ah ! Eh ben, on a Kerman avec nous. On a Kerman, mais du coup, qu'est-ce que vous foutez ? Ah, d'accord. Non, ils veulent vraiment me faire, ils veulent vraiment revenir sur moi. Bon, allez, ça va, ça ne va rien, je vais quand même le tenter. On se retrouve au sprint d'intervédiaire. Allez, on est à 3 km de l'arrivée. Et malheureusement, on n'a pas réussi à sortir. Bon, un peu comme prévu, mais comme on est en train de se faire péter, j'ai arrêté au bien moment. On a 6 hommes en tête. Van Avermaet, Didier, Freyley, Valgren, Stuyven et Sutterling. Mais Sutterling va sûrement se faire reprendre par le sprint intermédiaire. Moi, je vais le jouer, hein. Encore 10 points à prendre. Allez, c'est parti. Une grosse barre rouge, on le sait. Sutterling, ça va être repris. Allez, on en voit. On en voit, de toute façon, je pense qu'il n'y a personne qui va me contester là-dessus. Voilà. Par contre, là, le peloton, il n'aime pas. En général, quand je sors, le peloton s'énerve. Allez, on va le laisser revenir et on se retrouvera dans le finish. Allez, c'est fini. Petite vue sur la tour Eiffel. Les 5 derniers kilomètres. Ça va se régler au sprint, cette histoire. dernier passage dans le tunnel pour le peloton. Il faut être bien placé. Au-delà de la 30e place, les coureurs sont déjà trop loin pour pouvoir s'en poser. Oh non, je suis 27e, ne me dis pas ça. Allez, on va prendre le bleu histoire de ne pas finir en rade. Et allez, j'emmène. Concorde ou Opéra ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Hop. L'attention est à son maximum. Les poissons-pilotes vont bientôt s'écartir pour laisser la place à leur spectre. Puis on prend du bleu rouge. Ça ne sert à rien, d'ailleurs. Oula, t'as gagné ou quoi ? Et c'est parti pour le dernier sprint du tour ! Comment tu t'emballes ? Mais comment tu t'enflammes, mon pote ? Allez, on va essayer de se mettre dans la roue de Philippe Gilbert qui est en train d'emmener pour Viviani, mais Viviani, on ne le voit pas. Où est Viviani ? Nous avons perdu Viviani. Allez, allez. Attention, attention. Il va falloir bien le gérer, ce sprint final. Allez, c'est parti ! Dans la roue de Gilbert avec Viviani, à la lutte avec Viviani. Il est quand même meilleur que moi, Viviani, au sprint, il ne faut pas déconner. Mais est-ce qu'il aura la résistance suffisante ? Oui, il a la résistance suffisante. On termine avec une belle troisième place, je crois. On s'est fait sauter sur la ligne, il me semble, par Peter Sagan. On va pouvoir savourer, les enfants, on va pouvoir savourer tout de suite ce petit maillot jaune. Cette petite victoire sur le Tour de France. Ouais, il était... Il était beaucoup trop fort pour moi, Viviani. Il va s'imposer. Et derrière, Sagan nous saute, c'est sûr. Et Mathius, non. Mathius ne nous passe pas. C'est bien Mathius ? Ouais, c'est Mathius. C'est bien Mathius. Ok, allez, c'est parti ! Petit moment de kiff, les enfants. Une espagnole. Vous connaissez les paroles, il n'y en a pas. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Oh, ok, un petit timme. Une italienne est tout petit, alors. La victoire pour Elia Viviani qu'on n'aura pas vu quasiment sur ce tour, sauf sur la dernière étape. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance. Allez, bien joué Elia. Tu représentes, c'est bien. T'as même marqué des points au maillot vert. Au cours de ses trois semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en même temps. C'était beaucoup trop facile, on n'aurait jamais dû gagner. La victoire de Michael Olano sur ce tour de France. C'était... J'aurais pas mis un centime dessus au début du tour, sans déconner. J'aurais pas mis un centime dessus. C'était n'importe quoi. Mais bon, on l'a emporté. L'objectif, c'était le maillot vert. C'est un objectif qu'on a réussi à avoir. Michael Olano, maillot vert. Putain, on va marquer des points. Mais des points. On est à 77. On était à 77 au début de cette étape. Je vous le dis, on est... On marque, on marque pas de points contre la joue. On peut pas être si bien que ça, en fait. On doit être pas long de 78, quand même. Le maillot à poids sur les épaules de Michael Olano. Meilleur grimpeur de cette édition. Nickel. Olano. Allez, on l'applaudit bien fort. Et le maillot blanc, évidemment, pour Michael Olano également. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour. Nickel. Olano. On a tellement attaqué qu'on est arrivé à avoir tous les maillots. on a plus de 1000 kilomètres en échappé. Et malgré ça, on a pas la combativité parce que Whalen, ça fait encore pire. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Promesse ! On a remporté le maillot blanc, ce qu'on avait encore jamais fait. Et c'est tout ce qu'on a déverrouillé, du coup. C'est tout ce qu'on a déverrouillé, alors qu'on a fait la totale. J'ai toujours pas eu de classement par équipe, c'est l'objectif qui me restera. Au travers de la gorge, peut-être. Allez, allez ! Bon, bah voilà, c'est fait ! On a tout pété. Tout simplement, on a tout explosé sur ce Tour de France. Complètement abusé. Ça fait un petit moment que je disais qu'il fallait que je passe en légende, fallait que je passe en légende, fallait que je passe en légende. Je pensais pas que c'était à ce point. la saison prochaine en légende sera très intéressante. Le Tour notamment devrait être cool avec un petit 77 ou 78 montagne. Je pense qu'il y aura de la concurrence à être intéressant. Parce que maximum, je peux atteindre 78 montagne ou 79. 79. 79 montagne. Donc, bon. Voilà, quoi. Deuxième place pour Mickaël Olanon. On finit devant Sagan. Jusqu'au bout, on aura été performant. Super, les gars. Je n'attendais rien dans cette étape et vous ramenez à la podium. Bravo à vous. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. Et le maillot blanc. C'est simplement exceptionnel, les gars. Voilà, je dis bravo, bravo, et bravo, les gars. Eh ! Allez, t'étais trop à fond, mon pote. Allez, on va revoir les unes après les autres toutes ces petites étapes avec une première étape où Viviani s'était imposé et on l'avait vu plusieurs fois, Viviani, du coup. Viviani qui avait gagné la première étape de ce tour où on avait fait une modeste 18ème place avec Ventoso. On ne peut pas dire que tout était parti parfaitement sur cette première étape mais on avait récupéré le maillot à poids quand même, il me semble, avec Mickaël Olanon d'entrée. Chaque point compte. Hop ! Le contrôle à monte par équipe où on l'avait emporté avec Mickaël Olanon qui avait porté le maillot jaune à partir de là d'ailleurs et je ne sais pas si on l'avait lâché. Je crois qu'on n'a pas lâché le maillot jaune en fait. On a passé 20 étapes avec le maillot jaune. On avait 48 secondes d'avance seulement sur la Linéos. C'est la première victoire de l'équipe. Derrière, 9ème place de Mickaël Olanon au sprint, c'est Grunewagen qui s'était imposé. Reims-Nancy ensuite. Ça c'était Épernay-Binche. Reims-Nancy, victoire de Gaviria et une 6ème place pour Mickaël Olanon. On a insisté sur les sprints. On a vraiment insisté sur les sprints et ça s'est plutôt pas mal passé. La première victoire sur le tour, c'était sur... Je ne sais plus ce que c'est cette étape. Mulhouse, le Tio, un truc comme ça. Victoire donc de Mickaël Olanon à la lutte avec Valgren sur le sprint final mais on avait été plus forts et on s'était imposé. C'est la première victoire de Mickaël Olanon sur ce tour. Derrière victoire de Tim Walens en échappé. On était arrivé à 1-20 avec Mickaël Olanon. On avait perdu du temps. On avait peut-être perdu le maillot jaune à ce moment-là quand même. Peut-être. Je ne suis pas sûr parce qu'on avait perdu du temps sur des gros quand même. La 7ème étape avec la victoire de Mathius devant Olanon. On n'était pas arrivé à battre Mathius au sprint mais on avait fait une très très grosse performance avec Mickaël Olanon et cette belle 2ème place déjà encore un podium pour Mickaël Olanon qui s'impose derrière devant Egan Bernal lors de la 8ème étape avec l'arrivée à Saint-Étienne Macron-Saint-Étienne. Deuxième victoire de Mickaël Olanon sur ce tour de France pardon puis troisième victoire de Mickaël Olanon sur Saint-Étienne-Brioud. on ne l'arrêtait plus devant Alaphilippe au sprint il était dans un petit groupe de favoris il a tenu et il s'impose Mickaël Olanon et comme il avait encore faim 5ème victoire et 4ème victoire personnelle pour Mickaël Olanon sur la 10ème étape alors là là c'était là c'était c'était plus possible on gagne au sprint on règle un petit groupe de favoris au sprint les vrais sprinters avaient tous pété du coup on bat Kietkowski au sprint 4ème victoire sur ce tour après 10 étapes seulement et 5 victoires déjà pour le Skaltel Skadi la 11ème étape avec la victoire en échappée de Van Avermaet on termine 11ème seulement avec Mickaël Olanon la 12ème étape et la victoire en montagne de Mickaël Olanon c'est l'épisode dont j'ai foiré l'enregistrement la 5ème victoire donc de Mickaël Olanon et sa première victoire sur une table de montagne au sprint face à Bockemo Lema Olanon qui va enchaîner avec une 5ème place exceptionnelle sur le contrôle à montre avec un temps de 35-19 qui était très très impressionnant Juan Denis s'était imposé la 14ème étape avec la victoire de Miguel André Lopez en échappée et Olanon qui avait perdu 8-21 sur la tête de course et qui par rapport au meilleur au meilleur grimpeur avait perdu 4 minutes 4 minutes 0-7 donc là on s'est dit ok là on est mal pour le maillot on va le perdre c'est dans la logique des choses sauf que sauf que 15ème étape victoire de Mickaël Olanon sa 6ème victoire personnelle du coup 6ème ouais c'est ça 6ème victoire personnelle sur ce tour la 16ème étape au sprint avec Olanon qui prend pas au sprint pardon en montagne avec Olanon qui prend la 5ème place une nouvelle fois à une 14 de la tête de course il avait fait une très très grosse descente après avoir un peu explosé sur la fin Luis Leon Sanchez qui s'impose sur la 17ème étape et nouveau succès le attendez j'en suis à 8 c'est pas possible non non 7ème j'arrive pas il y en a trop non pardon c'est le 9ème de l'équipe et le 7ème personnel d'Olanon avec la victoire à valoir avec 2 minutes 08 d'avance il a fait simplement crever tout le monde s'en suivront un podium sur l'étape 19 avec l'arrivée à Tignes seulement battu par Nibalié du Moulin et donc 10ème place sur cette terrible terrible étape de de Val Thorens pour Michael Olano et une petite seconde place sur la dernière étape il était au dessus de tous les autres il était au dessus de tous les autres Michael Olano il a tout niqué le garçon il termine avec 6-0-5 d'avance donc sur du Moulin pas de changement évidemment au classement général il termine avec 100 merde non pardon avec 165 points à la montagne il a passé 2 colors catégories en tête quand même le garçon et il n'a pas arrêté il a pourchassé de la première à la dernière étape malgré son maillot jaune ce maillot à poids le maillot vert avec 534 points c'est monstrueux il a écrasé la concurrence sur le maillot vert en même temps cette victoire d'étape ça aide aussi 8 non 7 parce qu'il n'y a pas de points sur le contre-amont par équipe le maillot blanc évidemment avec 11-31 d'avance sur le 4ème Megan Bernal le Skatel Oskadi qui finit grâce principalement à une belle seconde place et la combativité malheureusement on a 37 km de débour on ne pouvait pas on ne pouvait pas c'est trop dur à noter la 20ème place de Soler quand même c'est pas si mal et Bilbao 26ème ils ont peut-être pu faire mieux mais bon c'est pas le souci Olano qui prend 230 points il a autant de points que le 3ème le 4ème et le non que le 2ème le 3ème et le 4ème d'ailleurs non non quand même pas il a autant de points que le 3ème le 4ème et le 5ème c'est abusé et le Skatel Oskadi qui a un wagon de points aussi on est frais Linéos qui a pris pas mal de points c'est assez surprenant Bernal ah ils ont plusieurs pouvoirs placés c'est pour ça ils ont Bernal ils ont Thomas ils doivent avoir Froome qui était pas trop mal aussi allez forcément plus 12 on monte à 78 on fait un plus 12 alors on prend rien en pleine on prend un point en sprint on prend un point en accélération on prend 2 points en vallon 78 vallon on prend 2 points en montagne 77 montagne on prend 1 point en descente 78 descente rien en contrôle à montre rien en prologue alors que c'est censé être notre putain de spécialité un petit point en endurance un petit point en résistance 3 putain de points en récupération Michael Olano est officiellement un monstre les gars allez on ferme on va en rester là on se retrouvera à l'occasion de le retour dans le prochain épisode ce devrait être l'épisode 60 si je vous dis pas de bêtises Michael Olano a gagné le tour de France voilà c'est fait on essaiera de le refaire en légende parce que là c'était un peu facile quand même mais on a gagné le tour de France et on a un petit contre la monde par équipe enfin de retour Van Plumenech contre la monde par équipe et bah ça peut nous donner un plus deux en prologue et en et en valon tout ça il y a des points pavés à prendre également on va peut-être gagner le retour aussi on l'a pas encore fait allez merci à tous d'avoir regardé cet épisode Michael Olano est champion enfin il va à gagner le tour de France je crois qu'on peut mourir tranquille enfin le plus tard possible mais on peut mourir tranquille merci à tous ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada